Sous-titrage Société Radio-Canada Alors comment définir Daniel Dark ? Déjà il faudrait que j'arrive à me dire à moi-même qu'est-ce que je pense être. Comme je suis schizo déjà j'ai un conflit avec moi-même. C'est un chanteur, c'est vraiment même contre son gré, contre son destin, il ne peut pas y échapper. C'est le chanteur de rock. La pluie qui tombe met frais un pas. Très compliqué cette histoire, pourquoi je me pose une question comme ça ? Qu'est-ce que je pense être ? Comme les larmes qui coulent de tes yeux. C'est un sublime personnage de roman. Je pense être talentueux pour un format de 3 minutes de chanson. Le temps n'attend pas, tu le sais. T'as un vrai sujet et puis t'as un mec, t'as un survivant et en même temps t'as un type qui a fait un vrai album quoi. C'est pas, on l'a pas ressorti avec un truc d'un jour quoi. Malheureusement c'est un prototype qui est en perte de vitesse, le chanteur de rock, mais enfin lui il a vraiment bien fait son boulot de Daniel Dark. Je pense écrire bien ouais, pour des chansons. C'est quelqu'un qui a vécu à travers ses héros et c'est devenu un propre mythe lui-même. Je suis pas casanovesque, je suis donjonesque. C'est totalement un survivant ouais, c'est comme Eudeline, c'est des gens, c'est pourquoi eux ils sont restés, on sait pas. Probablement peut-être parce qu'ils ont encore des trucs à faire. Bien sûr que je suis un survivant, mais je suis un vivant aussi. On a envie de lui dire je te félicite d'être resté vivant, c'est devenu un espèce de petit colosse bourru, mais jamais en équilibre, dont on se demande toujours s'il va pas tomber la seconde d'après. Il a gardé ça de ses visites des gouffres. Bon moi je pense que vraiment déjà être Daniel Dark c'est pas mal. Daniel Dark il vient d'une autre époque si vous voulez. Moi je me souviendrai toujours, première partie des Stranglers, bon les gens eut Taxi Girls c'est normal, un nouveau groupe qui arrive, faut voir de quel bout ils sont faits. Daniel Dark sort une lame de rasoir et se taillade les veines pour dire à tout le monde, et il asperge de sang les premiers rangs pour dire vous voyez je fais partie du club, je suis un grand calciné, je suis un authentique chanteur de rock'n'roll. C'était incroyable ce geste, les gens étaient fous. De toute façon au cas où je l'aurais oublié je me suis fait tatouer comme ça on sait. ... Se faire arroser de sang par un chanteur qui a décidé de vous... C'était inouï quoi comme Jess il était là, il s'est crucifié. ... Bon je vous assure que les gens après se demandaient ce qui leur était arrivé, je vois vraiment c'est important qu'il y ait encore des gens qui jouent leur vie quoi, qu'ils se contentent pas de faire tout le temps semblant. Si on fait tout le temps semblant alors y'aurait pas Iggy Pop, y'aurait pas James Brown, y'aurait pas Mick Jagger, y'aurait pas les gens intéressants quoi. ... Tu vois, comment tu veux dire le mot rocker depuis que Julien Englert a fait coeur de rocker ? Comment tu veux faire ça quoi ? J'ose plus quoi. Tu vois j'ai envie de dire gendarme à Saint-Cropez, je sais pas où. ... Moi j'aimerais bien être dans ce monde là mais dans les années 50, ça me plaira assez. Parce que je me sens beaucoup plus proche de Gene Vincent, que ce qu'on peut écouter maintenant et compter pas sur moi pour dire des noms. C'est vraiment, c'est un roman quoi. Y'a donc, chanteur de rock avec la drogue, y'a deux ans de bonheur je crois, quand on se défonce comme ça aussi. Les deux premières années ont l'air assez génial. C'est les chefs-d'oeuvre de Taxi Girl, c'est chercher le garçon, c'est les tubes. Enfin en plus y'a une réponse, donc l'industrie est très contente. Et puis ensuite y'a une dislocation, une dislocation du bonhomme, du groupe, du personnage, sa psyché, il sait plus qui il est. Pendant dix ans j'ai presque rien foutu, enfin... Des années que j'ai perdu, c'est pas Dieu qui me les a fait perdre, c'est moi, j'ai choisi. Ça m'en rend compte peut-être mais j'ai choisi. C'est justement ça qui est super fort, c'est que c'est quelqu'un qui peut ne rien faire et poum, avoir à te sortir une phrase qui te tue quoi. Je suis comme ça dans la rue normalement, tout le monde me prend pour intérêt, c'est pas parce que vous filmez, je suis comme ça. Mais tout seul, je suis... Alors maintenant j'ai l'air moins con parce qu'il y a des téléphones portables avec le truc là. Ce qui fait qu'en fait des mecs se disent il y a peut-être un téléphone portable, on voit même pas le truc. Je parle tout seul parce que je m'aurais fait... Flaubert avait besoin d'un gueuloire et moi je gueule dans la rue quoi. Je gueule mes textes dans la rue pour savoir si ça se sent bien tout ça. Donc je suis complètement... Donc c'est pas parce qu'il y a une caméra que je suis comme ça ou un micro, je suis toujours comme ça. Ce qui explique que les femmes se barrent une par une. Mais avec cette voix super bizarre, puis ce type était sublimement beau en plus. Aujourd'hui il est beau mais d'une façon différente quoi. A l'époque c'était vraiment... Il n'y a pas eu d'autre chanteur aussi beau je crois en France. Il était vraiment beau, il était béni des dieux quoi lui. Il a été très longtemps suicidaire, il peut toujours l'être. Mais il a aussi une grande force de vie et de... C'est... C'est Hayton Love quoi lui c'est... C'est ça. C'est vraiment là c'est la nuit du chasseur quoi. Et puis il a réussi à en sortir grâce à la religion. Vraiment il a touché le fond, boum il y a un coup de pied au fond et il remonte. J'étais KO, je me suis relevé grâce à Dieu ouais. Avec ce qu'il a vécu, comment ce mec fait pour pas être amer ? Pourquoi je devrais être amer ? Pourquoi... Est-ce que je devrais être amer ? Je devrais être amer ? Est-ce que tu penses que je devrais être amer ? Franchement il pourrait être dans un monastère à faire autre chose quoi. Et c'est gentil lui de nous donner des nouvelles je crois. En m'asseyant sur la boue, j'ai prié. En me mettant à un genou. Enregistré là-haut, troisième étage dans cet immeuble art déco. Tout a été écrit et enregistré là. Parce que c'est pas non plus comme si on était assaillis par les trucs bien. Donc ouais j'écoute vraiment son dernier album. C'est un disque fragile. Daniel Dark il s'admet comme étant juste un être humain. Il a... Parce que le chanteur de rock ça autorise le tutoiement des planètes. Il était plus grand que nature. Ça était un dieu vivant. Daniel Dark lui, moi je suis juste un être humain. Quelqu'un de fragile, j'en ai pris plein la gueule. Mais j'ai découvert deux ou trois petites vérités. C'est ça le thème de Crève-Cœur en fait. Comment je résumerais cet album ? C'est... Il y a du sang, de la soeur, des larmes. Je voulais que ce soit un album qui soit intemporel dans la construction des chansons. Il y a quand même temps qu'il y ait une once de prod 2004. C'est-à-dire que ce soit ni de l'électro, ni purement de la chanson française. Il y a une avalanche de chanteurs qui travaillent dans cette direction. Vincent Delerme, Carla Bruni, enfin tous ces gens dont on peut mettre le disque. Les gens disent qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on écoute ? Oh c'est formidable ! On l'a vu au concert et on repart. Repassez-vous la mozzarella et tout ça. Bon alors, c'est absolument bon. Et pour moi, Daniel Tart correspond pas du tout à cette bande de personnes. Non mais c'est vrai ! Puis un jour je vois son nom écrit sur mon agenda. C'est qui ce mec ? Et je m'en rappelle à Frédéric Loire. Je l'appelle, je lui dis bah écoute, quand tu veux, tu passes chez moi. Donc la première fois qu'il m'a appelé et que j'ai débarqué chez lui, on a joué comme ça toute l'après-midi, j'ai amené une guitare et dans les 30 secondes où je venais, il fallait que je sache quels morceaux on allait faire quoi. Au début on a joué des morceaux, Dylan, Les Smiths, Neil Young, etc. On est passé l'après-midi à jouer des trucs des Stones que j'aime, des Beatles qu'il aime, des Smiths qu'on aime. Et puis au moment où j'ai débarqué chez lui, c'était un peu flippant parce que chez lui c'était quand même le chaos total. Il était hyper bourré, il commençait à sortir ses armes. Et puis en fait très vite, quand j'ai joué, il s'est rendu compte que c'était pas seulement un voisin. Il a joué une suite d'accord qui me semblait, qui m'a presque donné envie de pleurer. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais demain ? Il me dit, ça dépend de toi. Je lui ai dit, ok, à 9h du matin je suis chez toi. On a fait ça pendant deux mois. Tout de suite, Daniel et moi, ça nous a collé quoi. On s'est rendu compte que même s'il y a des moments où ça allait être un peu dur entre nous, pour lui, pour moi, on se rendait compte qu'il y avait un vrai truc quoi. Tu vois et ça, bon, ça c'est hyper rare. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment le mec parfait pour moi quoi. Parce que moi j'ai mes excels, lui il a les siens. Je dirais que moi je suis trop, je pense pas être trop. Mais j'ai des côtés rock qui peuvent le faire flipper. Moi j'aime beaucoup moins son côté rock'n'roll circus quoi. Et sur l'album c'est justement ce que je voulais pas. Parce que je trouve que justement après, j'aime pas quand... Je trouve que c'est... J'aime pas quand il se réduit à une marionnette de Canal Plus quoi. Et je trouve qu'il est beaucoup plus profond que ça. Depuis un moment, j'ai pris conscience qu'on était en train de faire un truc important. En réalisant l'album, je voulais vraiment qu'il revienne sur son côté auteur. Sur la voix très proche et sur l'aspect chanson de son oeuvre. Parce que pour moi dans Taxi Girl c'était à la fois un groupe très up to date à l'époque. Mais qui était vraiment des pures chansons. Plus ça allait dans sa carrière solo, plus il venait dans son trip pop rock. Que je respecte énormément mais qui était moins ce qui me touchait moi. Tu vas chercher à faire l'album qui me toucherait le plus que lui quoi. Non mais là faut mettre le thème là. Je me souviens, je me rappelle. C'est pour ça qu'avec Frédéric Lowe, on a fait un disque. Parce qu'on mettait la radio, on écoutait des trucs qu'on n'avait pas envie d'entendre. Et on n'écoutait pas ce qu'on pouvait pas entendre, ce qu'on avait envie d'entendre. Alors si l'autre parlait moins fort derrière, je pourrais t'expliquer que je suis désolé. Ouais, je suis désolé. Au vrai sens du terme, je suis désolé. Ouais, mais parce que je suis désolé parce que le monde me semble désolant. En m'asseyant sur la boue, j'ai prié. En me mettant à un genou, j'ai pleuré. Je porte la main à mon coeur. Je suis désolé. On est plus jeune toi. On peut filmer ou pas ? Ouais. Ouais, ce Bombad, c'est la seule boutique rock de Paris. C'est vrai. Joe Strummer, par exemple, là, tu vois, je pense que je vais l'acheter aujourd'hui. Si j'avais pas cette thune, je sais pas, je vais voir. Ouais, c'est vraiment la meilleure boutique rock de Paris. Enfin, la seule, la seule. Y'a que ça. Y'a des vraies ceintures, en plus, qui joignent. Utiles, à l'agréable. Je t'ai pas mise aujourd'hui, le mien. Y'a tout et tout de bien, quoi. Euh... Non, c'est vraiment bien. Filmez bien, cette boutique, elle est trop belle. C'est Cécilia, la chanteuse d'Opération S. On a fait un disque ensemble. Là, je chante... C'est pas sur celui-là. Celui d'après, je chante sur un morceau. Et les Japonais, ils ont eu la bonne idée de le sortir. En France, personne n'a eu l'idée encore. Ça viendra peut-être un jour. Si, si, si. Et puis, euh... Ouais, ça va venir. C'est quand ? Ben, quand ils vont, on va refiner la pochette, ouais. D'accord. Ben, faut qu'il se dépêche. Et puis, après, ils vont faire un album. Ah, mais moi, moi, j'aurais pas dit, mais j'aurais bien produire. Vous n'avez pas dit qu'on est à Bornbad, Daniel, non ? Régulièrement. Non, j'ai pas dit qu'on était à Bornbad, tu sais. C'est pas qu'ils ont perdu, j'ai dit, non. Là, c'est que des compilerités en Rock'n'Roll. C'est vraiment bien. C'est une super compil. Toute cette série-là, je vais aller. J'ai découvert un génie. Il s'appelle Ezra Atkins. C'est notre ami. Enfin, nous, on a Rémi Bricat. Le problème, c'est ça, quoi. Eux, ils ont ça. Johnny Cash. Il est devenu country. Bon, le cri de douleur primal du blues, en fait, c'est quelque chose qui convient bien aux anciens cocaïnomanes. Alors que ce qu'on voit actuellement, tous ces films sur le blues, tous ces gens, Eric Clapton qui fait un disque hommage à Robert Johnson, bon, on voit bien où mène la coke. Alors que l'héroïne, apparemment, ça mène plutôt à la country, vous voyez ? Et ça, c'est un album sublime, sublime. Daniel, pourquoi justement t'as dédié ton disque à Johnny Cash ? Parce que, d'abord, ça me faisait chier, il venait de mourir. Parce que pour moi, c'est le plus grand chanteur, Eric Simatra, vraiment. Elle vise, pour moi, ça vient. Enfin, moi, elle vise, évidemment, bon, il a tout changé, mais... Mais, non, il a une voix incroyable. Surtout, il a écrit des textes les plus... Enfin, qui m'intéressent le plus actuellement, quoi. Parce que... Ouais, parce que j'écoute énormément de country. Et pour moi, c'est des textes adultes, quoi. En matière de country, il y a deux modèles. Il y a Hank Williams, vivre vite, mourir jeune, laisser un beau cadavre. Et il y a Johnny Cash. Alors là, vivre vite, mourir vieux, laisser un cadavre, où chacun se débrouillera comme il veut. Daniel Dark semble appartenir, maintenant, la seconde catégorie. Parce que c'est un mec, en plus, qui a exactement le même parcours que moi. Enfin, où j'ai le même parcours que lui, plutôt. Lui, il est mort. Lui, il est mort, ouais. Mais, de toute façon, je pense que je vais finir quand même pareil. A priori, je pense que je vais finir de la même façon. C'était un voyou, c'était vraiment un enculé. C'était un mec bourré de pilules. Et puis, il a découvert le Christ. Mais c'était un voyou avec une certaine morale, non ? Pour moi, être un vrai voyou. Quand je dis le mot voyou, pour moi, c'est une morale. Enfin, je dis un... Voilà, je sais pas. Voyou, pour moi, il y a une morale. Il y a une morale du voyou. Un vrai voyou, c'est une morale. Mais le vrai, par exemple, ça, de Black Market Clash, voilà. On peut faire ça, peut-être. Faites, on peut... Yvan ? Ça te fait chier, juste, pour eux, dix secondes, quelques secondes ? Bon, dix-sept, carrément, on va faire dans le truc commercial. Ça, c'est 1977. C'est là que ça a changé ma vie. Je sais pas si c'est pour le bien ou le mal. Bon souvenir, bon souvenir. C'est ça que ça peut se détacher. Salut, Yvan. Vous me suivez, les mecs ? Ouais. Ça a trop de cuis, ça, putain. On va aller voir après. Si vous avez le temps, on va aller voir des bécanes. D'abord, il y a un vrai malaise reptilien. On sent qu'il y a quelque chose qui tourne par rond avec lui. J'ai enregistré tout l'album dans mon salon, en studio. Et que j'ai tout joué. Et qu'on a bossé ensemble, Daniel et moi, comme ça, à deux. Garder vraiment une position hyper intimiste. Une hyper proximité. Si on écoute fort, je pense qu'on doit écouter à plein vol. Je pense qu'on doit entendre des voitures qui passent, des flics, tout le truc, quoi. Avec très peu de moyens. Et en même temps, des reliefs qui ne sont simplement pas des reliefs d'argent, mais des reliefs d'art, quoi. En fait, c'est ça qui m'intéressait. Sa façon de traiter les trucs sacrés, les trucs les plus profs, en même temps, d'aimer le blasphème, et d'aimer en même temps, de reconnaître vachement son besoin de religion, de Dieu, de pureté. Il est vraiment dans une tension intéressante. Et vraiment, il écrit des trucs super simples. Ça devrait être trop con, mais ça tombe vraiment juste sur les histoires, pas seulement amoureuses, mais les histoires existentielles qu'on peut. Et vraiment, je trouve que c'est un auteur précis et précieux, quoi. Daniel, c'est un ange, un démon. Il est blanc, il est noir. Il est brillant. Il ne l'est pas. C'est un grand chanteur. Il ne chante pas. Il est super excessif. Daniel avait très peu de choses écrites. Je lui proposais des thèmes au piano, à la guitare, et sur lequel il rebondissait, et il écrivait en fait tous les textes au fur et à mesure chez moi. On entend vraiment la voix de quelqu'un, comme très rarement ça a été enregistré. Il n'y a pas d'affetterie. Il y a des mélodies. Je tiens à le dire, parce que souvent on dit que c'est beau comme une épure. Ça veut dire qu'il n'y a aucune mélodie. Le mec ne s'est pas fait chier. Il a été en studio, il a branché une guitare, il a raconté n'importe quoi. Ça, c'est l'épure dans les communiqués de presse. Non, là, Daniel Dark, il a vraiment bossé. Il y a des voix, par exemple, qui ont été enregistrées dès que le texte a été fini. Ce que je trouvais hyper fort, parce qu'en fait, comme Daniel, c'est quelqu'un qui est vachement dans l'instant présent, jusqu'à peut-être vraiment l'instant présent du... présent. Je suis rentré d'un voyage au Japon, donc j'avais le jet lag, donc souvent on se retrouve à 3h du matin dans un état d'insomnie, qui est donc un peu comme si on avait pris des drogues, mais on n'en a pas pris. Alors on trouve ça particulièrement injuste, on est très réveillés. Et dans ces cas-là, dans ces heures-là, il faut vraiment dire à tous les gens qui regardent, se payer le luxe d'écouter le Daniel Dark la nuit, très tard. Pourquoi ? Parce que la nuit, la ville s'arrête brutalement et il ne reste plus que les gens qui ont des petites antennes qui sont réveillés. Et dans le silence, il y a certaines choses qu'on entend beaucoup mieux. Et l'album de Daniel Dark a besoin d'un silence nocturne. C'est un vrai disque d'insomniac, c'est un disque qui vous parlera entre 3 et 4, c'est la meilleure heure, entre 3 et 4 heures du matin. Écouter le Daniel Dark, c'est surpuissant. Je pense que Bowie aurait beaucoup aimé faire un album comme ça sur le tard. Je me rappellerai encore la première fois que j'ai vu un DA. Je lui ai fait écouter avant qu'il écoute. « Tu me dis, en parlant de Daniel, tu donnes dans la réhabilitation sociale maintenant ? » À ce moment-là, je lui ai dit « Écoute, et puis on en parle après. » « Lui, dans tout ça, il y a quand même des tout petits riffs, des petites ponctuations, des choses qui me font dire qu'il y a une intelligence là-dedans. » « Il y a des petits clins d'œil aux Kings notamment. » « Ça me suffit, c'est très bien fait. » « Bon, et puis, je vais vous dire, on ne peut pas non plus avoir que des disques à guitare démentiels pour repeindre les murs de l'appartement. » « Je vous ai dit, il a fait un album précis pour une heure précise. » « On ne peut pas aller plus loin. » « Surtout l'album, j'ai vachement tenu. » « Daniel, elle aime tout le temps les références. » « Il y a plein de petites références comme ça, qui sont à droite et à gauche. » « Et en fait, à la base, c'était une balade lente. » « Et en fait, c'était très proche d'un morceau comme Stéphanie Seize » « ou de « Femme Fatale » ou « I'll be your mirror » du Velvet. » « If she comes, you better watch your step. » « She's gonna break your heart into... » « It's true. » « Et en fait, le plan était tout. » « C'est le plan d'I'll be your mirror. » « Tandam Mamma » « Et en fait, comme on l'accéдаera à chanson, ça devenait « You Really Got Me » » « Et ça, je trouvais ça justement un super clin d'œil. » « D'un morceau lent, profond et triste comme Stéphanie Seize » « Où tu avais toute la mélancolie du texte de mes amis, ça devenait le rock'n roll circus de « You Really Got Me » » « Et je trouvais que, justement, rien que ce riff que tu as découvert cette histoire du riff c'est toute l'histoire de Daniel je trouve Sous-titrage ST' 501 C'est Paris, et à Paris y'a rien à faire juste marcher dans les rues marcher dans les rues pendant qu'il fait jour et attendre, attendre qu'il fasse un peu plus chaud qu'il fasse un peu d'amour B-A-R-I-S Quand tu commençais à parler à 2-3 potes que je bossais avec Daniel tout le monde rigolait parce que c'est quand même un moment qu'il devait faire un truc, ça fait quand même 20 ans que Daniel il dit qu'il fait un roman il y avait un truc comme ça quand même et en même temps tout le monde autour de moi, tout le monde adorait Daniel donc y'a un truc, un rapport de haine-amour comme ça de super respect, en même temps de rigolade ton album il a été super bien accueilli par tout le monde j'ai l'impression qu'on te remettait aussi un peu un César d'honneur ouais peut-être un César d'honneur peut-être peut-être qu'on m'en remet ça je sais pas c'est vrai que j'ai de bonnes critiques effectivement je pense qu'il y a le syndrome Renaud qu'il y a un mec qui s'en est sorti alors que bon bon je vais pas balancer mais voilà bon peu importe quoi à l'époque de Taxi Girl y'a eu un succès mais attention faut voir Daniel il l'a déjà eu ça c'est déjà très il a déjà eu le feu de paille il a déjà eu la folie il a déjà eu les gens qui le course il a déjà eu tout Paris à ses pieds qu'il aspergeait de sang ça m'aurait fait de la peine s'il te rachait Daniel parce que tu sais jamais comme les médias vont répondre et quand tu vois que l'album il passe vachement en radio ça m'étonne énormément mais comme Taxi Girl chercher le garçon c'est aussi une comète à l'époque tu sais tu pourrais trouver quelqu'un qui remplisse ton coeur d'amour ou de calmant enfin de quelque chose parce qu'on arrive par erreur par hasard il est trop tard est-ce qu'on peut fourguer est-ce qu'on peut dire Daniel Dark va être disque d'or je suis pas persuadé qu'il y ait 100 000 gens intelligents en France moi je suis pas je suis pas oui moi non plus moi non plus mais à mon avis Daniel Dark tout comme Eudeline il peut à peu près tout se permettre parce que ils sont pas récupérables ça peut passer 5-6 minutes mais à un moment donné ils sont profondément irrécupérables c'est dans là c'est vraiment eux-mêmes qui sont comme ça c'est comme ils vont pas il va pas leur repousser des dents de la même façon à mon avis ils vont pas devenir récupérables à 50 balais enfin je sais pas quel agissement exactement mais dans ces eaux-là quoi et c'est pour ça aussi qu'ils sont vachement rassurants parce qu'ils peuvent faire on peut les emmener dîner chez Ardisson déconner avec Bec Bédé ils vont pas ressortir rétrécis ou lavage enfin il y a un truc comme ça chez eux non je crois pas avoir fait semblant jamais non mais tu sais c'est pas une qualité je crois que c'est un défaut je crois que je ne peux pas je n'arrive pas à faire semblant c'est que si un mec me fait chier on s'explique tout de suite non mais la Starac tant mieux je veux dire s'il vole des bonnes chansons c'est sûr que dans cette France non mais franchement tant mieux si ça lui a rapporté 50 000 balles à notre copain tant mieux quoi il doit avoir il s'est acheté un nouveau vélo ben bravo je me suis acheté un piano grâce à la Staracadémie j'aime la Staracadémie je vais vous dire un truc la Staracadémie ça joue sur un un péché mignon toute personne qui écrit une chanson c'est comme un oiseau il veut que tout le monde l'entende et si sa chanson elle met 20 ans pour toucher l'ensemble de la population bon ben si là ça lui fait gagner 5 ans de boulot grâce à la Staracadémie des gens entendent sa chanson il est content mais ça quel que soit le truc vous pourrez pas les empêcher c'est je vais pas vous faire des blagues mais je vous assure le chanteur veut que sa chanson le maximum de gens l'entendent quand vous voulez reprendre un truc de moi mais vraiment je vous aime n'hésitez pas prenez tout moi je rêve qu'on reprenne tout Staracadémie l'oeuvre complète je voudrais l'oeuvre complète de Taxi Girl et de Daniel Dark par Staracadémie imagine putain j'ai une maison enfin pour ma mère j'ai une Harley Davidson j'ai une Triumph j'ai une BSA j'ai une Norton j'ai mes potes qui viennent chez moi j'ai une maison je vous aime tous putain Michel je t'aime il faut arrêter on vit dans un monde ou alors il faudrait que les chanteurs soient nourris gratuitement par la population non vous chanteurs oh votre beau métier vous ne méritez pas qu'on vous fasse payer votre côte de bœuf aujourd'hui on va vous la donner vous voyez il faut arrêter elle le dit aussi c'est dommage que tu bouges mais je t'aime tu as une façon de bouger à toi qui est géniale c'est à dire que tu ne bouges pas ni divergente ni convergente tu fais un en bas un en haut ça c'est plutôt le contraire un en haut un en bas voilà et ça j'adore vraiment t'as créé un truc à toi au moins tu auras marqué l'histoire de la chanson pour ça tu as une façon à toi de bouger ça c'est la mienne ça c'est la mienne avant que rêve-coeur je l'ai revendue elle est géniale quand tu tapes vite tu te fous dans la merde je vais demander d'abord au mec attends je vais demander au mec d'abord bonjour ouais c'est ok bonjour ouais je voulais vous demander alors il n'y a rien de 50 60 qui est arrivé ah voilà c'est beau ça ah une remington Gainsbourg tu peux regarder où je peux passer là oui oui bien sûr à combien elle est elle marche bien wow ça c'est beau ça elle est en bon état elle est en bon état elle est sympa attendu elle est super elle est géniale c'est vraiment elle est géniale ah oui ah tu veux lire le truc que j'écris ah ouais d'accord ok il faut me dire c'est tout ah Ah, voilà le truc, Mère. Crève-cœur, crève-cœur, crève-cœur. Donc 15% on dit alors. Merci beaucoup, c'est gentil. On a envie qu'il y a qui se mette vraiment à l'écriture, à un moment donné, qu'il fasse des photos avec une machine d'écrire parce qu'il a fait un livre. Virginie pense que j'ai les capacités pour écrire un roman, mais elle le pense. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on soit tous les deux sur une ligne de verre pendant quelques jours pour qu'elle me convainque. Je suis sûr qu'il a un bouquin incroyable à écrire, c'est évident. Mon rêve, c'est d'être romancier. Je crois que je suis un romancier raté. Je ne vais pas me comparer à Gainsbourg, bien évidemment, mais Gainsbourg a toujours... Il s'est foutu en l'air, enfin, il s'est foutu en l'air, ouais, en grande partie, parce qu'il aurait voulu être peintre. Et si je n'ai pas pu être peintre, et bien moi, moi je morfle tous les jours au réveil parce que je voudrais être romancier. Je ne suis pas capable d'être un romancier. Dans ces textes, quand on les compilera tous, c'est un grand poète parisien contemporain, c'est clair. Je vais faire un roman, que maintenant on appellerait ça autofiction, sur Chad Baker. Quand il est mort, j'ai tout balancé parce que je trouvais ça dégueulasse, je trouvais ça puant d'écrire sur un mec que j'avais rencontré, que j'aimais, et qu'il venait de mourir, je n'avais pas envie. Mais je m'accroche au roman, là ça commence à venir, enfin ça commence à venir, mais ça fait un bout de temps que ça vient. Pourtant je suis éjaculateur précoce, mais alors là pour ça, putain je mets du temps. J'ai commencé à 19 ans à l'écrire, et j'ai 45 ans bientôt, le 20 mai, pour ceux qui veulent me offrir des cadeaux. J'ai pas envie de sortir un roman, qui va marcher, peut-être, un petit peu quoi. Je ne sais pas non plus, je ne suis pas mégalo, un petit peu, parce que c'est, ah Daniel Dark il écrit un roman, on va l'acheter pour voir. À la limite je le ferais bien sous un autre nom. Et c'est même pas à la limite, c'est simplement les éditeurs qui me disent, mais non c'est con, on ne fait pas ça. parce que j'aimerais bien que mon roman il soit lu comme un roman, et pas comme le roman de, ah c'est Daniel Dark qui écrit un roman, je m'en fous. Mais j'en ferais un avant de crever, je pense, enfin bon ça c'est Dieu qui décide, peut-être qu'on s'entende cette interview, et je me fais renverser pas une maillarde, je ne sais pas. Si Daniel Dark est l'enfant de quelqu'un, plutôt que de citer des chanteurs abracadabrantesques, je crois que c'est plutôt, il faudrait aller plutôt chercher du côté de Arthaud, et de Michaud, les deux poètes français de la déglingue, voilà quoi, des visionnaires éclatés, craignant pas de mettre leur vie en danger. Moi c'est surtout, ce qui m'intéresse au niveau de l'écriture, c'est la but de la jeune, c'est surtout Kérois, et un mec qu'on associe à la beat generation qui n'en fait pas partie vraiment, mais qui est pour moi le plus quant écrivain du 20ème siècle, parce qu'il ne, même pas, enfin si déjà pour ce qu'il a écrit, mais pour les pistes qu'il nous a laissées, c'est William Burroughs. Quand j'étais au lycée, à chaque fois j'avais des trucs genre 18 dissertations, 18, 19, 16, 17, enfin au pire 16, au mieux 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Je ne sais pas pour rien, mais il ne peut pas nous vouloir. Il avait écrit hors sujet, moi je suis hors sujet. D'ailleurs mon roman, c'est comme quoi, comme quoi, j'ai l'air d'un con, mais je retombe sur un pacte. Mon roman normalement, c'est pas hors sujet. « Eh ben non, c'est fermé ! » Je t'ai l'air d'un con, mais je t'ai l'air d'un con, mais je t'ai l'air d'un con, mais je t'ai l'air d'un conne, c'est pas vrai ? Sous-titrage ST' 501 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 Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu fais avec moi. Sous-titrage ST' 501 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 Tu vois, je dis, en plus ça vient, plus je deviens noir, je me fais des vieilles. Suis-je inutile et hors d'usage ? Ou peut-être un peu trop amer ? Sans perles, simple coquillage. J'étais sur le bord de la mer. Déjà en moi, je sens l'automne. Qui doucement ronge mon corps. L'affreuse angoisse m'emprisonne. Combien de temps jusqu'à la mort ? La dernière phrase, d'accord ? C'est de Nibiyang. C'est très con. C'est ce que je préfère. Hey, hey, my, my. Hey, hey, my, my. Rock'n'roll will never die. My, my, hey, hey. Rock'n'roll is here to stay. Voilà. Je me rappelle quand j'étais petit. Il y avait trois choses qui me faisaient pleurer. Le cirque. J'avais peur des clowns, tout ça. J'avais peur de Laurel Hardy parce que des tartes à la... Je trouvais ça hyper violent, mais... Et puis, la troisième chose, c'était Georges Brassens. Georges Brassens a toujours terrifié. La pipe. Les moustaches. Le truc, ma chine, comme... Brum, 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 brum. Je peux pas, quoi. Mais on a le Brassens qu'on mérite, quoi. Tu as vu. Les Etats-Unis, ils ont Dylan, nous, on a Brassens. Voilà. C'est la merde, quoi. Tout de suite, MCM Tube sur MCM, la chaîne musicale. Sous-titrage Société Radio-Canada